Aujourd'hui je vais vous présenter la chaise Chica, qu'on appelle aussi parfois la chaise Junior. Elle est présentée au Musée de la Ville dans le cadre de son exposition sur le thème des jeux dans la ville, intitulée « Viens jouer dehors, 1968-1978, une nouvelle ère de jeux ». Cette chaise a été conçue par plusieurs designers italiens qui s'appellent Jonathan De Pass, Donato Durbino, Paolo Lomazzi et Giorgio Di Corso. L'éditeur de ces chaises s'appelle B&B, ce qui signifie « Busnelli et banque ». Monsieur Busnelli était passionné par les matériaux, il s'est avéré être visionnaire puisqu'il a réalisé de nombreux sièges. Il a notamment rencontré son succès grâce à l'utilisation de mousses de polyuréthane associées à des tubulures métalliques. Les chaises Chica ont pour particularité d'être démontables, empilables et modulables. La modularité est une des caractéristiques dans les années 60-70, notamment pour le mobilier. Elle est composée de 4 éléments, l'assise, 3 éléments supplémentaires identiques qui constituent les pieds et le dossier, et elle s'emboîte entre elles. Elle a aussi pour qualité d'être légère tout en étant résistante puisqu'elle doit être manipulée par des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Ils peuvent les empiler d'une manière ludique, fabriquer même des cabanes, et ça devient un jeu de construction. Le meuble devient alors jeu. Dans les années 70, la place de l'enfant est reconsidérée. On lui accorde une place plus importante dans la société, dans la famille, mais également à l'école. Des centres de loisirs sont créés à ce moment-là, des lieux culturels leur sont dédiés également. Le musée du jouet est créé à Poissy en 1976, ce qui est bien la preuve qu'on accorde beaucoup plus d'importance à l'enfant et à son univers. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner pour nous retrouver. Merci.